Aujourd'hui, ChatGPT va contrôler mon compte Brawl Stars pendant 24 heures. ChatGPT, pour vous le faire court, c'est une intelligence artificielle qui peut répondre à toutes vos questions. Par exemple, vous pouvez lui demander qui est Freezy, et il va vous répondre. Et cette intelligence artificielle va contrôler mon compte. Je pourrais lui poser n'importe quelle question, il choisira à ma place. Bien entendu, je devrais faire tout ce qu'il va me dire. S'il veut que je prenne tel brawler, dans tel mode, je serai obligé de le faire. Et si jamais je perds une partie après avoir suivi ce que ChatGPT m'a dit, je devrais faire tourner cette roue qui contient des défis ultra hard, comme supprimer mon compte Brawl Stars par exemple. Bon, si ça tombe sur ça, clairement je suis foutu. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, car aujourd'hui je peux prendre vraiment très cher et mettez-moi un pouce bleu pour le soutien, ça ferait plaisir. Ok les potes, on se retrouve sur ChatGPT et on va directement lui demander choisis-moi un brawler et on va voir ce qu'il va nous répondre et ce qu'il va nous prendre un brawler ou pas, j'ai hâte de le découvrir. Donc c'est parti, j'ai peur de ta réponse. Attention ChatGPT, bien sûr, je vais choisir un brawler pour toi. Voici mon choix, Jean. Ok, donc là on va devoir faire une partie avec Jean. Maintenant on va lui demander pareil, mais pour un mode de jeu, donc on va le laisser choisir notre mode de jeu et ce sera Brawl. Ok, donc on va partir avec Jean en Brawl, c'est parti. Ok, j'ai pris Jean, on va partir en Brawl, je stresse un peu parce que si je perds cette partie, je serai obligé de tourner la roue, et il y a des défis horribles dedans, vraiment c'est méga stressant, donc j'ai intérêt à gagner cette partie, on va essayer de se concentrer. Bon, c'est parti, on est avec une Elisa et une Billy qui ne joue même pas, ça commence très mal. Ohlalala, je la sens pas cette partie, c'est au secours. Oh non, je suis mort, on se fait éclater. Oh non, s'il te plaît la Elisa, gère, 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 faut pas qu'on se prenne de but. Faut surtout pas qu'on se prenne de but. Ok, on est pas bien, côté droit. Oh, la Billy qui joue pas à mes joues, s'il te plaît. Oh, ah bah non, c'est un but. Ohlala, on est trop mal, les potes. Oh, cette partie, elle commence vraiment, mais vraiment mal. Bon là, ça commence à être compliqué, la Elisa l'a repoussée. Euh, on va se prendre un but, là, c'est obligé. Je suis mort, la Elisa, s'il te plaît, gère. Elle gère ? Elle gère, elle gère la Elisa, hein ? Oh, elle a récupéré la balle, mais parfait. Bon, elle vient de se faire terminer par l'ours. Mais pour l'instant, on s'en sort, il y a peut-être moyen de marquer un but, notre seule chance, c'est ça. On marque un but, on tente un truc. Je suis en train de me faire soulever de tous les côtés. Aussi, pourquoi ChatGPT nous a dit de prendre Jean, et ensuite, en bro-ball. Jean en bro-ball, ça va pas, c'est pas bon. Il nous reste 1 minute 16 pour tenter de rattraper tout ça. J'ai peur. Ça peut le faire, franchement, ça peut le faire. Seulement si le mec qui a sa Billy pouvait se reconnecter, ce serait tellement bien. Ah, je meurs. Bon, faut que je me concentre, là. La Elisa, est-ce qu'elle va gérer ? Ok, la Elisa le gère. Bon, la Nita, elle tente un trick shot. Eh bah, c'est raté, la petite Nita. Fallait pas tenter. L'ours, je le gère. Est-ce que la Elisa pourrait faire un truc ? Non, elle va se faire éliminer. Oula, oula, oula. Oh, ça va être chaud. Qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je vais tenter de la grabe. Ok. C'est toujours ça. Oh là là, le bon... Non ! La Elisa ! Oh, elle a sauvé le but ! Oh, let's go ! Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Il nous reste 30 secondes pour tenter de sauver la partie. 30 secondes. Tout est possible. Franchement, je perds pas espoir. Je vais essayer de me concentrer un petit peu, parce que je parle beaucoup. Et pendant que je parle, la Nita, côté gauche, elle s'avance du but. Dites-moi qu'il y a quelqu'un pour défendre. Eh bah non, on se prend le but. Ah, je suis dégoûtée. Non, on va devoir tourner la roue. Oh là là, j'espère que je vais avoir de la chance sur la roue, parce que si ça tombe sur supprimer mon compte, je suis foutue. Je peux même plus faire de vidéo. Bon, on se retrouve sur la roue. Vous voyez qu'il y a plein de défis. C'est que des défis que vous m'avez donnés dans des vidéos que j'ai repris. Donc, par exemple, il y a se déplacer qu'avec le starboard de saut de dynamique. Ou alors, jouer mon brawler le plus haut en trophée. Le pire, se renommer, friser le noob. Enfin, non, c'est pas le pire. Ça, c'est le pire. Supprimer mon compte Brawl Stars. Faut pas que ça tombe dessus. J'espère que je vais avoir de la chance. C'est parti. Pas le compte, s'il vous plaît. Tout sauf le compte. Et offrez un skin. Ok. Ça passe, ça peut aller. Bon, bah du coup, les potes, on va faire plaisir à un abonné. On va offrir un skin. Allez, c'est parti. Je viens de demander sur mon serveur Discord, quel skin aimeriez-vous avoir ? Et on va piocher un abonné au hasard qui m'aura mis le skin qu'il veut. Et si vous aussi, vous voulez des skins comme ça, et bah rejoignez le Discord. Le lien, il est en description. J'offre des skins, des brawl passes, plein de trucs différents. Ok, c'est parti. On va piocher au hasard quelqu'un. Je fais tourner ma souris et ça tombe sur Edu Brin avec son skin Wall-E Prince d'Emeraude. Et bah écoutez, on va lui offrir. Du coup, on va lui prendre une petite carte Google Play à 5 euros. juste ici. C'est bon les amis, j'ai envoyé sa carte cadeau au membre qui a gagné. GG à lui, bah il gagne 5 euros et il va pouvoir s'acheter son skin. Bien entendu, les petits malins qui veulent utiliser le code, il l'a déjà utilisé normalement. Regardez son nombre de gemmes ici. Et il m'a même envoyé une vidéo ici. Regardez, on voit que son nombre de gemmes a augmenté. Et regardez, il prend directement son petit skin, payé un peu grâce à ChatGPT. Mais bon, on va rien dire. GG à lui d'avoir gagné. C'est parti, deuxième demande à ChatGPT. On va lui redemander ce coup-là. Choisis-moi un brawler. Et ensuite, je pense qu'on va peut-être lui demander un mode de jeu. Déjà, on va voir quel brawler il nous prend. La nanafoe, il a pris Jean, la partie d'avant. Là, il a pris Buzz. Ok, ça me va, ça me va, ça me va. Je prends. Je viens de lui demander choisis-moi un mode de jeu. Il m'a donné Razia Gem. Donc, on va devoir jouer Buzz en Razia Gem, s'il te plaît. Je demande. Dieu de Brawl Stars, porte-moi chance. Je suis curieux de savoir quel skin il va nous donner. Hé, je suis désolé, mais je ne peux pas, quoi ? Ok. Oh, je suis deg, il ne peut pas nous choisir un skin. On va lui redemander une autre question dans le même thème. J'ai envie quand même qu'il me réponde. Du coup, donne-moi un skin sympa puisqu'il voulait des précisions pour Buzz. Attention. Bien sûr, voici une suggestion de skin sympa pour Buzz. Hein ? Galactic Buzz ? Mais c'est quoi ce truc ? Mais il n'existe même pas. Ok, je viens de comprendre, il a créé un concept de skin sur Brawl Stars. Ce n'était pas du tout ce que j'ai demandé, mais why not, écoutez. Bon, on se retrouve sur Brawl Stars. Ce coup-là, j'ai intérêt à gérer, pas comme la partie d'avant, mais on ne va rien dire. Buzz, en Razia Gem, c'est parti. Il ne faut pas que je fasse de défaite ce coup-là. Ok, la partie a commencé. Il y a directement un poco qui me tire dessus avec un tic. Le tic, il va pouvoir bien nous embêter, donc on va essayer de bien gérer ce petit tic. Peut-être même si je peux lui sauter dessus. Bon, ça tombe sur le poco. Ok, un poco en moins, c'est déjà ça de pris. Oh là là, je viens de me prendre la mine. Oh là là, non ! 4 gemmes en moins. Bon, est-ce que mes coéquipiers peuvent gérer ? Je ne sais pas ce qu'il fait le Chester. Il a tué un mec, mais il est mort. Oh là là, les mines de boss, c'est tellement énervant, vraiment. Ok, bon, j'ai intérêt à gérer, je vais tenter un petit grab. Portez-moi chance, les potes, mettez un petit pouce bleu, je compte sur vous, ça va me porter chance. Enfin, j'espère. Là, je vais tenter un truc. Dès que le tic, il part, je tente de grab le tout, ou surtout le poco. Il faut que je grabe le poco parce que sinon, on a perdu la game. Allez, c'est parti ! Ok, est-ce que ça passe ? Ça passe ? Le tic aussi ? Let's go, incroyable ! On a récupéré le gemme, il ne manque plus qu'une gemme et on win. S'il vous plaît, le Chester fait gaffe. Oh, ils me font peur avec la mine. Oh là 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 là. Il faut qu'on la gagne, il reste 12 secondes. Allez, mets-toi dans le buisson et là, on est bon. Ok, 8 secondes à gérer. Est-ce que ça passe ? Le tic, je le gère. J'ai voulu gérer en lui mettant un petit ulti. Au final, j'ai fait me prendre le tremplin. Mais bon, au moins, c'est une victoire. J'aurais pas à faire tourner la roue. Prochaine demande à chat, j'ai pété ce coup-là. Oh là là, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. On va lui demander, donne-moi une rareté de brawler et on va faire un petit concept très sympa. La rareté de brawler qu'il va nous donner, j'aurai l'interdiction de l'attaquer, de lui faire des dégâts ou d'éliminer un brawler dans la rareté mythique puisqu'il vient de nous donner la rareté mythique. Mais écoutez, ok, on va lui demander de nous choisir un brawler pour ce défi, sachant que si je perds ce défi, je dois aussi tourner la roue. Donc, on va faire gaffe, si on tombe contre un brawler mythique et qu'on peut pas l'éliminer, ça peut être embêtant. Et on tombe sur Korbak. Ok, c'est parti. Korbak en solo, est-ce qu'on va gérer ? Déjà, il y a une max. Donc, la max, faut prier qu'elle meurt dès le début parce que si jamais je me retrouve en 1v1 contre la max, j'aurai pas le droit de l'attaquer. Donc, ça peut être vraiment embêtant. Pour l'instant, ça s'élimine facilement. On est déjà en top 8. Ok, faut au moins que je fasse top 5. Allez, on va se dire top 4. Si je fais pas top 4 ou plus, c'est une défaite. Je fais comment ? Non, 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 le bulle. Le bulle à droite. Ok, il vient pas. Il n'y a pas de bulle. Le Korbak, il m'énerve. Je jure, le Korbak, je vais l'éliminer. Oh, comment il m'énerve. Lui, mais vraiment, je vais lui faire sa peau. Reviens par là. Je vais utiliser un gadget. Il va morfler. S'il s'approche de moi, il morfle. Ok, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Ok, t'aurais jamais dû me casser la tête. Ok, allez. Le Korbak, ça sort. Ok, pour l'instant, on est en top 5. Faut pas que je meurs. Et c'est une victoire. Pour l'instant, c'est chill. Ok, les potes, on est en top 4. Normalement, c'est la win. Voilà, j'ai fait mon petit top 4. Au moins, j'aurais pas à faire tourner la roue. Par contre, il y a quand même une max ici. Oh, est-ce qu'elle se ferait pas éliminer par le bulle ? Bah, parfait. J'ai même pas à l'attaquer ou autre. La max fait éliminer. Par contre, la Béa, elle nous a massacré, mais d'une violence. Prochaine demande à ChatGPT, ce coup-là, on va lui demander, attention, une question très spéciale, je m'ennuie sur Brawl Stars, je sais pas quoi faire, on va lui demander, dis-moi quelque chose à faire sur Brawl Stars. Un truc tout simple. On va voir ce qu'il va nous répondre, je suis grave curieux. Ok, je viens de lui poser la question, voici une suggestion d'activité. Ok, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? De faire un plat, de cuisiner un plat, je veux pas cuisiner un plat, moi. Je vais devoir refaire mon message et formuler avec Brawl Stars, sinon il va pas comprendre. Ok, je viens de lui demander, et, attention, voici une suggestion d'activité que tu pourrais faire sur Brawl Stars, organise un tournoi amical avec tes amis ! Ok, mais c'est trop bien en fait ! Eh bah écoutez, on va organiser un tournoi, comme ChatGPT nous l'a dit, allez c'est parti ! Pour vous expliquer, j'ai organisé un tournoi sur mon serveur Discord avec plein d'abonnés. La map sera en double danger et on sera 10 joueurs qui vont tenter de survivre pour obtenir la place de numéro 1. Pour pimenter un peu la chose, j'ai décidé de rajouter 5€ de cash prize. Et vous l'aurez compris, la personne qui fera top 1 remportera le prix. Bon, vous vous en doutez, j'ai envie de gagner le tournoi. Donc, je vais demander à ChatGPT de nous donner un bon brawler à jouer dans la map double danger, ce sera la map qu'il y aura dans le tournoi. Donc, est-ce qu'il va nous donner un bon brawler ? Je sais pas, mais on va lui faire confiance pour ce coup-là. ChatGPT, s'il te plaît, aide-nous ! Et il nous donne Brock dans la map double danger ! Ok, eh bah vas-y, on va jouer ce brawler. C'est parti, on va lancer le tournoi les amis, j'ai pris Brock. Comme ChatGPT nous l'a dit, j'espère que ça va me porter chance. Ok, on va directement se récupérer cette power cube. Je vais essayer de faire attention au Hank avec sa grosse bulle qui fait peur là. Hank contre un Brock, je suis pas très avantagé. Ok, déjà deux power cubes. Pour l'instant, on sort attention, le spike en bas, je vais lui mettre... Oula ! D'où il me touche de coup, lui ? D'où il me touche encore un coup ? Mais quoi ? Ah ! Mais d'où il me retouche ? Quoi ? Mais je l'ai éliminé aussi, c'est quoi cette game ? Mais non ! Bon, je suis dégoûté les amis, j'ai trop le seum, vraiment. On s'est fait l'éliminer dans les premiers, je sais pas si c'est moi qui sais pas jouer ou que j'ai pas de chance. En tout cas, on va regarder directement. Il y a une Max, à lui power cube, elle est trop bien dans la partie. A mon avis, elle va win. Oh, le dash magnifique ! Avec son gadget, magnifique ! Le Hank élimine là, Max ! Ouah ! Le Brock, ouah mais il a tout pété ! Et bah, le Brock gagne directement ce tournoi, il gagne 5 euros, jugé à lui. C'est Edoubrine, Edoubrine mais attendez. Bon là, il vient de se passer une situation totalement imprévue. Juste avant, on avait fait gagner un skin à un abonné. Et bien figurez-vous que ce même abonné a aussi réussi à rejoindre le tournoi que je viens d'organiser. Mais il a pas seulement rejoint, c'est lui qui vient de gagner le tournoi. Je sais même pas quelle est la probabilité qu'une telle chose arrive. Mais vraiment, je trouve ça ouf, c'est incroyable. En tout cas, gros big up à lui. On se retrouve de nouveau sur le chat de GPT. J'ai encore du mal à réaliser ce qui vient de se passer. La partie d'avant avec le tournoi, franchement, c'était incroyable. Mais c'est pas le sujet. Ce coup-là, on va lui demander de nous donner un défi très difficile avec un brawler sur Brawl Stars. Et ce qui va nous répondre, et oui, voici un défi très difficile avec un brawler sur Brawl Stars. Défi, le duel des épines. Les règles. Choisis le brawler rosa pour ce défi. Jouer exclusivement en mode solo showdown. Tu ne peux utiliser aucun objet de boost tel que des powercubes. Tu ne peux pas te cacher dans les buissons plus de 5 secondes. Mais what ? Tu dois remporter la victoire en obtenant au moins 5 éliminations en une seule partie. Et interdit de teamer. Non mais c'est quoi ce défi ? Bon, les potes, autant vous dire que là, ChatGPT, il nous a donné un défi méga compliqué. Faire 5 kills ! Je n'ai même pas le droit de prendre des powercubes ni de me cacher plus de 5 secondes ni de teamer. Non mais vraiment, c'est un miracle si on y arrive. Allez, je vais tout donner pour ce défi, vraiment. Je vais essayer de gérer. Je ne vous promets rien. L'Achilly, on peut se la faire. Elle n'a même pas de start power. Attention parce que oui, je ne peux pas me cacher plus de 5 secondes. Donc bon, je vais essayer de faire attention. Sachant que je ne peux même pas prendre une powercube. Il faut impérativement que je la tue, l'Achilly. Si je ne la tue pas, je n'aurai pas le temps de faire 5 kills. Oh non, mais ça y est, je suis foutu. Elle peut me tirer dessus. En plus, j'ai pris le mauvais gadget. Malheureusement, j'aurais voulu la ralentir dans les buissons. Le problème, c'est que là, elle veut notre mort. Logique, on a voulu l'attaquer. Oh, allez, allez, allez. Ah, elle a son start power. Il y a une ham qui vient côté droit. Je ne suis pas bien. Pour l'instant, j'aimerais bien prendre les powercubes, mais on ne peut pas les prendre. Et il y a un hank. Il y a 9 gemmes qui viennent vers nous, on dirait. Oh, il vient vers nous. Non, 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 par contre, le hank. Vas-y, prends-toi, allez. Ok. La ham... Ouh là, je panique, je panique, je panique. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais quoi ? Mais pourquoi je suis allée dans le poison ? Mais je suis débile ou quoi ? J'ai paniqué, je suis partie dans le poison. Au lieu de partir à gauche, je suis dégoûté. Je crois bien que c'est le moment de tourner la roue. J'ai trop peur. Il ne faut surtout pas qu'on tombe sur supprimer le compte, se renommer Freezy. Acheter 10 euros de gemmes, ça m'embêterait. Donc, je n'ai pas envie. Allez, 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 s'il te plaît, un bon truc. Un bon truc. Jouer mon brawler, ouais. Non, non, pas... Non, non. Oh non, c'est tombé sur ça. Non. Non, je suis obligée de me renommer Freezy le noob. Mais non. Non, je suis deg. Les gens, c'est catastrophique. Je viens de me rendre compte en essayant de changer de pseudo que je n'ai même pas assez de gemmes. C'est payant. Ça me coûte 11 euros de gemmes. J'ai que 40 gemmes. On va devoir payer des gemmes. Oh là là, je regrette tellement d'avoir choisi ce défi qu'un abonné, mamie. Je me suis dit, allez, vas-y, on va le mettre. Je regrette trop. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, je vais changer mon pseudo pour un pseudo tout pourri. Et je viens de payer. Clairement, je paye pour changer, pour avoir un pseudo nul. Freezy le noob. Oh. Saisissez le nom une deuxième fois. C'est une horreur. Je vis une horreur. Ça me coûte de l'argent. Votre nom a été changé. J'ai payé pour me renommer comme ça. Et je ne peux même pas le changer. Je dois attendre deux jours. Oh, regardez mon nombre de gemmes qui diminue, mais non, je suis dégoûté. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a morflé. Chat GPT, il nous a détruit notre compte. Mais bon, écoutez, tant pis, c'est fait, c'est fait. Bon, en vrai, je suis dégoûté, mais on va rien dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je compte sur vous parce qu'on a pris très cher dans cette vidéo. Et à vous abonner. Sur ce, c'était Freezy. Et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501